La mise en accusation de Jocelyna Taboute, la directrice générale par intérim de la CNAPS, n'est que pure diversion pour pouvoir s'emparer des 20 milliards d'arrières de la CNAPS pour financer les Jeux des îles. Telle a été la déclaration de la SSM ce jour, elle réclame un jugement juste et équitable de cette affaire et lance un appel à l'unité de tous les employés de la CNAPS. Le district de Bechouka connaît actuellement une prolifération de la bilharziose due au problème d'alimentation d'eau de la Jirama. La population se voit contrainte de consommer de l'eau insalubre, les coupures d'électricité ont doublé et Bechouka manque tant d'hôpitaux que de médecins et les médicaments sont une denrée rare. À la lune de l'actualité internationale en Ukraine, au moins 10 personnes sont mortes et 61 ont été blessées dans une frappe russe mardi contre un restaurant populaire de Kramatorsk. Grande ville de l'est de l'Ukraine, encore contrôlée par Kiev, ont annoncé mercredi les autorités. Le Kremlin a quant à lui affirmé mercredi ne frapper que des cibles militaires en Ukraine. Depuis 10 ans, un bas de vie œuvre pour le développement durable de Madagascar en valorisant l'expertise et le savoir-faire de milliers de collaborateurs, fournisseurs et partenaires malagas. Cette année encore, un bas de vie est fier de célébrer avec vous la fête de l'indépendance et souhaite un joyeux Asara Manch à tous les Malagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada La célébration de l'Aïd Al-Adha 2023, la fête du sacrifice pour la communauté musulmane, a été célébrée ce jour partout dans le monde. Tous les musulmans pratiquants du pays ont ainsi rejoint les mosquées pour la prière prévue à cet effet. Suivant le calendrier fixé par la communauté musulmane, l'Aïd Al-Adha est férié à Madagascar, la fête du sacrifice est la seconde plus grande fête de l'Islam. L'Aïd Al-Adha commémore l'acte de soumission du prophète Abraham envers Dieu à travers le sacrifice du rituel d'un mouton. Dans le Coran, le prophète Abraham reçoit l'ordre divin de sacrifier son fils dans ses rêves et s'apprête à le faire pour prouver sa foi. L'objectif de la fête du sacrifice est aussi le recueil dans la prière et la profession de foi, une demande de bénédiction en faveur du pays et pour le peuple selon les explications reçues. L'Aïd Al-Adha se démarque par le sacrifice de moutons que la communauté musulmane partage ensuite. Une partie de l'animal donné en sacrifice est gardé par la famille musulmane, initiatrice de cet acte de foi. La seconde partie est offerte aux pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. La mise en accusation de Jocelyna Taboute, la directrice générale par intérim de la CNAPS, n'est que pure diversion pour pouvoir s'emparer des 20 milliards derrière de la CNAPS pour financer les Jeux des îles. Telle a été la déclaration de la SSM ce jour, la solidarité syndicale de Madagascar. La SSM réclame un jugement juste et équitable de cette affaire. Elle lance un appel à l'unité de tous les employés de la CNAPS afin de défendre l'argent de cet établissement public. La solidarité syndicale de Madagascar réclame aussi une prise de responsabilité du conseil d'administration de la CNAPS et un suivi de près des affaires de la CNAPS. Placée sous mandat de dépôt à Antenne Moura le 23 juin dernier, la directrice générale par intérim de la CNAPS a été mise en examen pour favoritisme dans le processus de recrutement au sein de la CNAPS et pour abus de fonction. Trois autres employés ont été appréhendés au même titre, dont l'agent comptable, le directeur des ressources humaines et le chef personnel, qui ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ils font des histoires pour une question de recrutement. C'est un combat de coq. C'est uniquement pour faire diversion bien orchestrée par ceux qui souhaitent détruire la CNAPS. C'est juste pour incriminer la directrice générale de la CNAPS par intérim. Ce dont tant l'accusent est très courant dans la fonction publique et dans de nombreux ministères. Ça a toujours existé. Si cette accusation pour népotisme s'appliquait aussi au directeur, au directeur généraux, au ministère et à toutes ses institutions, tous les hauts responsables et les hauts dirigeants devraient donc tous aller en prison. Un groupe d'individus prévoit de vider les caisses de la CNAPS dénonce la SSM. La solidarité syndicale de Madagascar lance un appel à l'unité de tous les employés de cet établissement public. Tout ce qui avait le pouvoir de le faire ont tout pris de l'argent à la CNAPS. En ce sens, nous lançons un appel à la justice pour qu'elle fasse correctement son travail, vu que ces derniers temps, que les pressions des hauts dirigeants retentent directement sur les techniciens et les leaders syndicaux. C'est une affaire politique, dénonce le SSM. Les bruits courent que c'est un membre de l'intersyndicat de la CNAPS qui serait à l'origine de la plainte contre la directrice générale de la CNAPS par intérim. D'anciens responsables impliqués dans des infractions et des affaires louches sont actuellement de retour à la CNAPS, selon les explications reçues. Un retour qui représenterait un danger pour la CNAPS et ses employés. Le district de Betchouk a connu actuellement une prolifération de la bilharziose due au problème d'alimentation en eau de la Djerama. La population se voit contrainte de consommer de l'eau insalubre. Les coupures d'électricité ont doublé. Les services fournis par cette société d'État laissent à désirer, dénoncent la population locale. Le district de Betchouk a ne connaît actuellement aucune forme de développement, dénonce les habitants. Et la RN13 qui le reliait à Yus n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis des années. Les infrastructures nécessaires à la population sont insuffisantes. Betchouk a manqué tant d'hôpitaux que de médecins. Et les médicaments sont une denrée rare. Or, la bilharziose sévit de nouveau. La population n'a droit à de l'eau courante qu'entre 23h et minuit. L'eau coupe ensuite à 3h du matin. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller à 16h, vous n'aurez pas d'eau. Vous serez qu'en train de payer de l'eau à 200 ou à 500 arrière le bidon. Or, acheter de l'eau à ce prix-là est une première à Betchouk. 60% à 80% de ceux qui viennent se soigner dans les centres de santé de Betchouk sont infectés par la bilharziose ou souffrent de paludisme. Des soins d'urgence sont nécessaires. Or, le mauvais état des routes ralentit les interventions. De nombreux malades meurent à Betchouk à l'heure actuelle. Les routes sont les veines d'une région. Il assure le développement de la région. Le mauvais état des routes est un facteur de régression dans notre district. Il avait dit qu'il ne ferait plus de politique s'il n'arrivait pas à réhabiliter la RN13. La question se pose de savoir où en est-il à l'heure actuelle. Le ministère a lancé un appel à l'intention des dirigeants pour une intervention rapide face à la situation qui prévoit à Betchouk, mais aucune mesure n'a été adoptée jusqu'à nos jours selon les explications reçues. Les dirigeants avaient annoncé en janvier dernier que l'État se focaliserait sur l'amélioration de la vie sociale de la population. Six mois après cette déclaration, il n'en est toujours rien, dénonce un analyste de la vie nationale. L'inflation est ingérable et l'insécurité privée, si l'on ne parle que de la région bonglave, où les grains de riz sont volés dans les rizières, avant même qu'ils n'arrivent à maturité. Les éleveurs et les agriculteurs vivent dans la peur face à l'insécurité, les produits agricoles sont pourtant vendus à bas prix et les matières premières nécessaires à l'agriculture et à l'élevage deviennent de plus en plus chères. Le régime actuel ne mesure pas sa parole, je dirais même qu'ils disent n'importe quoi vu qu'il y a six mois. Ils parlaient de la suspension de tous les travaux de construction pour prioriser la vie sociale de la population. Or, la djirama coupe le courant durant des heures et à plusieurs reprises. Les agriculteurs sont contraints de dormir dans les champs pour protéger leurs récoltes et les récoltes de riz, qui ne sont même pas encore arrivées à maturité, sont substilisées par les voleurs. Le niveau de vie de la population se dégrade considérablement. Une explosion sociale est à craindre en l'absence de liberté d'expression, notamment à l'approche des élections, selon cet analyste, de la vie nationale. En ce qui concerne les entraves faites dans le pays, je dirais que le régime actuel a peur. Si les dirigeants étaient réellement prêts à affronter les élections, nous sommes à l'approche de la date putoire. Il ne devrait plus y avoir d'entraves. A l'occasion de l'ouverture officielle de la saison de reboisement 2023, en janvier dernier, le président de la République avait déclaré que tous les projets de construction seront suspendus. L'État se concentrera sur l'amélioration de la vie sociale de la population et tous les ministres effectueront des descentes sur le terrain. Six mois après cette déclaration, les observateurs de la vie nationale et les citoyens se posent toujours la question de savoir si la misère et les difficultés que rencontre actuellement la population malgache est l'amélioration promise par le président de la République. Tout ce que le chef de l'État malgache a fait, c'est mentir et tromper le peuple. Telle a été la déclaration des politiciens de la région sud-ouest. Les réactions des politiciens concernant la nationalité française du président de la République malgache s'enchaînent. La décision du président de la République est un choix personnel, mais trahir la population malgache comme on le fait d'habitude n'est pas correct. De nombreux malgaches ont la nationalité française, mais en tant que président de la République, c'est inacceptable. Un président de la République, c'est le leader. Pourtant, il a un dossier compromettant de ce type. Il continue encore avec ses mensonges, son hypocrisie. Est-ce ainsi que vous souhaitez diriger le pays ? Je vais dire clairement ce qu'il en est et je m'excuse. Ce qui représente actuellement un danger pour le peuple malgache, c'est l'égoïsme. Madagascar n'appartient pas à une seule personne, mais à tout le monde. La supercherie a assez duré, dénonce ses politiciens. Il réclame l'application de la loi suite aux effractions commises par le président de la République. Il réclame aussi des excuses publiques de la part de ce dernier à l'intention du peuple malgache. Les politiciens et les observateurs de la vie nationale redoutent actuellement une crise politique en l'absence de mesures prises par les autorités compétentes face à la situation qui prévaut dans le pays. La vidéo amateur a été filmée quelques secondes seulement après la frappe et voici ce qu'il reste de ce populaire restaurant de pizza. Il est situé à Kramatorsk, seule grande ville de l'est de l'Ukraine encore contrôlée par Kiev. Mardi, ici, la foule était compacte lorsque deux missiles russes ont semé la terreur. Je ne me souviens de rien, j'ai juste vu un éclair. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Vous devriez partir, il y aura un autre missile. Filmée par un drone à la nuit tombée, ces images permettent aussi de bien se rendre compte de la violence de la déflagration. Toute la nuit, les équipes de secours se sont affairées pour tenter de retrouver des survivants sous les gravats. Tous les services de l'Etat sont mobilisés. Les urgences, la police, l'équipe paramédicale, l'administration militaire. Nous avons aussi mis sur pied un centre de crise. Accusé par Kiev d'être responsable de cette frappe, Moscou n'y en bloc. La fédération de Russie ne frappe pas les infrastructures civiles. Les frappes sont effectuées sur des cibles qui sont, d'une manière ou d'une autre, liées à l'infrastructure militaire. A Kramatorsk, les recherches se poursuivent encore ce mercredi au milieu des tôles froissées par l'explosion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501